Alexandre Pouchkine est marié à Natalia Goncharova, une femme dont tout Saint-Pétersbourg loue la beauté et moque l'esprit. L'ovale parfait de son visage et la douceur de ses yeux séduisent autant que la pauvreté de sa vie intérieure sidère. Natalia n'est que surface et coquetterie. Pouchkine le sait et en souffre. Une rumeur parvient à ses oreilles. Un galant français du nom de Georges Dantès la courtise. La rumeur gonfle puis adhère au réel. La ville entière se gosse du génial poète qui ne semble pas en mesure de garder sa femme. Le jeune officier Dantès, passé maître dans l'art du coquuffiage, conjugue un physique irréprochable avec le prestige de l'uniforme. Pouchkine, humilié, défie l'ancien élève de Saint-Cyr. Quelques jours après, pour éviter le duel, Dantès demande en mariage la sœur de Natalia, Catherine. Mais les pressions mondaines se font toujours plus pressantes pour le poète à l'honneur bafoué. L'auteur d'Eugène Honeguine n'a d'autre choix que de confirmer sa provocation en duel. 27 janvier 1837, dans la forêt de Saint-Pétersbourg. Le soleil décline progressivement et rougit la neige qui tapisse le sol comme un prélude au sang versé. Pouchkine, accompagné de son témoin, le lieutenant-colonel Constantin d'Anzasse, rejoint Dantès et le sien, le vicomte d'Arsiac. Les pins et les mélèzes forment autour des duelistes comme une arène dont la foule silencieuse et impatiente cède à un murmure léger. Plus loin, un ruisseau que le froid n'a miraculeusement pas gelé laisse entendre la musique de son cours paisible. Les témoins marquent cette nature immaculée de leur empreinte et dessinent dans la neige un couloir où se feront bientôt face les deux adversaires. Dantès, avec l'assurance du militaire, se positionne le premier. Tout de blanc vêtu, le français a l'élégance de s'accorder avec la nature superbe qu'il accueille. Habile, l'officier, ses tout-enfants tomés. Dantès est cet homme en blanc qu'une voyante avait désigné à Pouchkine comme son futur assassin. Mais le poète aime son destin tellement qu'il a déjà écrit lui-même. Démarche surnaturelle que de compter sa propre mort. C'est dans Eugène Honéguine que son génie prophétique est à l'œuvre. Pouchkine est un auteur généreux. Il fait de son assassin le héros de son plus célèbre roman envers. Son être littéraire n'occupe que le second rang, celui de la victime, de l'assassiné, le poète Lansky. Je cite le chapitre sixième d'Eugène Honéguine. Déjà brillent les pistolets. La baguette, avec un bruit sec, dans le canon pousse la balle. Premier déclic du chien. La poudre est versée dans le bassinet. La pierre est fixée comme il faut. Deuxième déclic. Guillaume va s'abriter près d'un arbre mort. Les ennemis se débarrassent de leur manteau. Trente-deux pas sont mesurés exactement par Zaretsky qui, aux amis, indique leur emplacement. Puis chacun prend son pistolet. Fin de citation. Les deux hommes sont face à face. Le hiératisme de Danteste contraste avec l'agitation du poète. La sueur perle sur le front de Pouchkine. Ses yeux tremblent autant que son bras. Sa vue et son toucher sont déjà affectés. Aimer son destin ne signifie pas s'y résoudre. L'embrasser, ce n'est pas lui céder passivement. Un destin, ça se défie. Dans cette pièce de théâtre inversée, Pouchkine sait qu'il incarne Lensky. De son côté, Dantès est d'un calme arrogant. Sa main tient fermement son pistolet à piston. C'est Danzaz qui donne le signal d'un mouvement du bras. Dantès fait feu le premier. Un bruit sourd vient déchirer le chuchotement naturel. Une fumée épaisse et grise se dégage de son arme. Pouchkine s'écroule et se repend dans la neige. De là-haut, Chrétien de Troyes apprécie. Dans un excès d'optimisme, il confie à Danzaz son impression. Voici ce qu'il disait. « Je crois que j'ai la cuisse fracassée. » Pouchkine ne sait pas encore qu'il est blessé mortellement au bas-ventre. Courageux, il se redresse et vise. Deux longues minutes et une multitude d'anges passent. Dans l'agonie et le trouble, le poète parvient à toucher Dantès. Mais celui-ci est sauvé par un bouton de cuivre de son habit qui dévie la balle. Je recite Eugène Onéguine, sixième chapitre. Sa main se pose sur son cœur. Il tombe. Ce regard brouillé, dit la mort et non la souffrance. C'est ainsi qu'un amas de neige, jetant mille feux au soleil, dévale au flanc d'une colline. Brusquement glacé jusqu'au cœur, Onéguine se précipite, appelle le jeune homme, en vain. Il n'est plus. Bien avant le temps, le chanteur a trouvé sa fin. La tempête a passé. La fleur s'est fanée au lever du jour. Le feu s'est éteint sur l'autel. Pouchkine ne mourra pas comme Blensky. Malheureusement pour lui, son regard brouillé a d'abord dit la souffrance et non la mort. Le poète blessé aux intestins et non au cœur mettra deux longues journées à s'éteindre. Le destin qu'il s'était écrit s'est joué de lui. Celui qu'on lui avait prédit s'est accompli. Les grands écrivains font souvent coïncider leurs œuvres et leur vie. Pouchkine, lui, a fait presque de même avec sa mort. Pouchkine, lui, a fait presque de même avec sa mort.